De retour à l'émission « Entrain et noter finances » avec François Bégin et ma co-nématrice Jessica Schooner. Mais j'en revenais pas que, d'un, on me retourne mon courriel, puis de deux, qu'on nous envoie quelqu'un à Québec. C'est le fun! C'est intangible, la Banque du Canada. On entend parler, le taux du recteur, tout ça, mais t'as pas l'impression qu'il y a des gens que tu peux parler. Des fois, il y a en français, à Québec. C'est ça. Mais aussi, ils ont plein d'informations sur leur site. Des fois, c'est pas des places que tu vas penser à aller chercher l'information. C'est notre job à nous d'en partager. On va aller lire un couple de leurs rapports, puis on va vous partager ce qui est le plus intéressant pour vos finances. C'est vrai que la monnaie, c'est toujours intéressant. C'est quand qu'ils priment, c'est quoi. Ben oui, mais ça, à moi, ça me fascine au bout, ça me fascine. C'est assez. Puis les anciens, je sais pas si, quand ils comprennent les différents degrés, des dollars, là. C'est drôle. Un brun, ils savent que ça vaut plus. En tout cas, les mille savent que ça vaut plus qu'un calvin. Ah, je suis pas rendu là encore. J'ai tellement jamais d'argent sur moi que... Moi, prends ta carte, papa, il y a de l'argent. Oui, mais il faut que j'en rentre dans le compte si tu veux que ça sorte, bonnet, là. Professeur Nicolas Boivin est avec nous. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Tu passes un bel été. Nicolas, tu es à Québec, je pense, pour le sport? Oui, c'est ça. Je suis évidemment installé à Trois-Rivières, mais mon garçon joue au soccer à Québec, donc je fais l'aller-retour plusieurs fois par semaine. Donc, j'étais bien content de pouvoir faire coïncider ça le mardi soir avec une de vos émissions. On s'est parlé l'hiver dernier pour le lancement de votre MOOC. C'était la deuxième année, je pense. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Pour faire un cours historique, on s'était bien intrigués de la masse de personnes qu'on pourrait intéresser avec ce projet-là. La première année, ça a été 6400 personnes. C'était au-dessus de nos attentes et de loin. Là, en relançant exactement le même MOOC parce que c'était le même contenu, une deuxième fois, on s'est dit, bon, bien, il y a-tu encore des gens intéressés qui n'ont pas été au fait que ça se donnait la première fois? Donc, on était un peu inquiets. Puis là, on a atteint 7000 personnes. Donc là, ça fait plus de 14000 personnes atteintes qui ont participé activement à cette activité-là en deux volets, en deux séances. Donc, c'est 14000 personnes, j'oserais dire, mieux éduquées ou en tout cas, en partie, mieux informées sur le sujet. Et toi, tu es un des instigateurs de ce projet-là. Vous êtes trois, je pense. Nous sommes deux. C'est vraiment mon ami, collègue Marc Bachand, professeur Marc Bachand et moi-même, qui avons tout monté le matériel et qui l'animons à chacun des printemps. C'est la partie de quelle idée, ça? Bien, la première idée, honnêtement, c'était la formule d'un cours. On appelle ça un MOOC. Puis dans les universités anglophones aux États-Unis, puis ça s'en vient au Canada, ça a été une mode dans les dernières années. Au Québec, on est un petit peu en retard, mais c'était beaucoup plus la formule de donner de l'enseignement gratuit, la transmission des connaissances au grand public. Moi, j'ai un adage qui est très parlant pour moi, c'est de dire, mon salaire est payé en grande partie par les taxes et les impôts des gens. Donc, c'est important qu'en retour, ce que je produis, ça soit disponible au grand public. Donc, j'ai toujours cette philosophie-là quand je crée du matériel pédagogique. Je mets ça sur un site web, c'est accessible à tout le monde, des étudiants d'autres universités, même M. et Mme, tout le monde qui est intéressé. Donc, dans cette optique-là, la coche un peu plus loin où on pouvait aller, c'est-à-dire, on serait-tu capable de faire une formation pour le grand public, dans cette philosophie-là, bien sûr. Et une fois qu'on a le goût d'embrasser ce projet-là, on s'est demandé maintenant quel sujet pourrait les intéresser, puis c'est là que tout naturellement, la finance personnelle, on a cliqué sur ce point-là en se disant, les gens ont beaucoup de problèmes à gérer leur finance personnelle, il y a différents projets à gauche puis à droite, c'en serait un, on pourrait aller dans ce sens-là puis aider les gens à même nos connaissances. Puis notre capacité aussi à délivrer du matériel pédagogique à distance, c'est pas évident d'offrir un, qu'un cours en ligne soit intéressant, ça prend une bonne animation, ça prend, il y a un site d'entraide là, qui est un site de questions-réponses, il faut être là. Les étudiants échangent entre eux, mais il faut modérer un minimum de ça aussi. Il faut surtout être présent derrière ça, les étudiants posent des questions, s'attendent à avoir des échanges avec les professeurs, donc on avait cette expertise-là à l'université parce qu'on en fait beaucoup de cours en ligne, mais destinés seulement aux étudiants inscrits. Oui, avec 100, 200 étudiants, je n'ai pas les chiffres, mais là on en parle de 7000 en même temps. Mettre beaucoup d'énergie à vulgariser la matière, c'est sûr que les étudiants inscrits, ils ont le droit, ils ont payé pour, mais c'est aussi le fun de pouvoir élargir ça au grand public, puis on a calibré le contenu du cours pour faire plaisir au grand public puis les intéresser, surtout pour les aider, répondre finalement à leurs différentes interrogations. C'est très noble, la Commission, bravo de l'avoir fait, puis est-ce qu'il y aura une troisième année à venir? On ne le sait pas encore. À suivre? À suivre. Le seul frein, parce qu'honnêtement, l'investissement, il est fait, il est passé. Les coûts sont passés, de monter tout ça, ça a coûté cher en fonds public, il faut le dire. Donc là, tout est monté, tout est disponible, il nous reste juste à l'animer d'année en année, donc Marc Bachin et moi, nous ne sommes pas essoufflés de le faire, on ne veut juste pas essouffler les gens. Quand on verra qu'il y a moins de demandes, plus de demandes, ça va être là qu'on va se dire, bien, les gens intéressés ont été atteints, puis les gens ne manifestent plus d'intérêt, ça va être ça le vrai signal. Pour les auditeurs, c'est de quelle façon ça fonctionnait? Est-ce que c'était une fois par semaine, accès sur Internet ou de quelle façon le cours en ligne était donné? Oui, la question est bonne. C'est vraiment une formule d'auto-apprentissage. Donc, quand on dit à quelqu'un qui va aller suivre un cours en ligne, bien, il se ramasse sur une espèce de site qui est séparé par semaine. Nous, ça se faisait sur cinq semaines. Donc, dans les sept jours que qu'on prenne la semaine 1, par exemple, tu avais différentes choses à faire. Il fallait que tu ailles faire des petites lectures assez simples sur un… on en voyait dans différentes sources qui étaient évidemment numériques et gratuites. Ensuite de ça, on faisait écouter des capsules vidéo qu'on avait enregistrées au préalable, des belles capsules vidéo avec des beaux angles de caméra, un fond blanc, il y avait de l'animation pour supporter notre propos. Donc, les gens avaient des capsules vidéo à écouter. Entre-temps, il y avait toujours le fameux site de questions-réponses qui était disponible. Donc, si dans tes lectures ou dans le visionnement de tes capsules vidéo, tu as des choses que tu n'as pas compris, va poser des questions sur le site. Tu vas obtenir des réponses, soit des autres participants et ou des professeurs qui sont là aussi pour y répondre. Et ensuite de ça, la semaine se terminait par un court questionnaire de 10 questions où on validait finalement si tu avais compris la connaissance qu'on a essayé de transmettre dans cette semaine-là. Donc, ça, c'est une semaine type et ça se répétait pour 4 semaines. Donc, les gens étaient libres de faire ce travail-là qui n'était pas trop exigé. On l'estimait peut-être à 3-4 heures, peut-être 5 pour certains par semaine. Ils étaient libres de le faire lorsqu'ils le voulaient. Il n'y avait pas de rendez-vous asynchrone, comme on appelle, avec un professeur en ligne ou quelque chose comme ça. Ok, donc c'était celle-là à leur disposition. Oui, exactement. Les gens travaillaient là-dessus quand on leur semblait. Y a-tu beaucoup d'échanges quand même sur les réseaux de ça? Ça a-tu beaucoup de questionnements à 7 000 personnes? Oui, on le calculait. Je n'ai pas les chiffres, mais c'était dans les milliers. En cinq semaines, il y a eu des milliers d'échanges. Ça aussi, ça a été un gros stress lors de la première édition parce que notre philosophie derrière ça, c'est de répondre à toutes les questions. Sur ce site-là qui est en place pour nos étudiants depuis… Ce n'est pas nous qui avons… On n'a pas mis ça en place seulement pour le MOOC, cette forme-là. La plateforme. La plateforme de questions-réponses, c'est magnifique pour interagir avec des étudiants parce qu'on crée une communauté par rapport à une réponse par courriel qui est un à un. Je déborde la question, mais c'est quand même ça. Donc, sur ce forum-là, on n'a jamais laissé de questions sans réponses des étudiants. Puis, on s'est dit, bon, est-ce qu'on peut promettre la même chose à des milliers d'apprenants qui vont arriver peut-être? On ne savait pas l'ampleur des questions qui nous défilerait sur ce site-là. Puis, on a réussi. Ça fait qu'on s'est mis à répondre à toutes les questions, aux milliers de questions qui ont été posées. On a échangé avec les gens. Souvent, ce qu'on faisait, c'est que lorsque des bons étudiants répondaient, parce que c'est ça aussi qu'on invite à faire sur la plateforme, tu peux poser des questions s'il y a des choses que tu ne comprends pas. Si toi, tu lis une question qui est posée, puis tu la comprends, puis tu veux y répondre, on t'invite à le faire. C'est même l'outil qui prend sa plus belle valeur, sa force, quand c'est même un collègue de classe qui te répond ou du MOOC. Puis, nous, on allait approuver comme étant une réponse. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse, tu peux t'y fier. Donc, on allait approuver des réponses. Puis, pour celles qui étaient non répondues, on allait y répondre. Puis, on s'est fait aider aussi de bon. On a engagé quelques étudiants pour nous aider. On les a débriefés comme il faut sur l'objectif. Puis, ils nous ont aidé aussi à bien répondre à ces gens-là. Est-ce qu'il y a des sujets qui revenaient? Des sujets, mettons, qu'il y avait plus de questions sur ça, qu'il y a-t-il une tendance ou non? C'était plus général. Oui, bien, sur le forum, on n'obligeait pas à ce que les questions portent seulement sur le contenu de la semaine. Donc, si je suis dans la semaine 2, par exemple, qui traitait de l'établissement d'un budget, on n'obligeait pas les gens à parler seulement de ça dans la semaine 2. Les gens étaient les bienvenus. Puis, c'était une espèce de quatre semaines où il y a un bar ouvert, puis ils posent des questions. Puis, là, on voyait des gens qui nous posaient des questions vraiment sur des cas réels. C'était flagrant dans la question. L'exposé leur vie personnelle. Il manquait juste le nombre. Puis, on s'était donné comme philosophie, on va répondre à tout le monde. Pendant quatre semaines, je ne serais pas capable de faire ça pendant un an, mais pendant quatre semaines, on va le faire. Fait qu'on a répondu à tous les cas, tous les questionnements des gens. Puis, donc, des questions qui revenaient plus souvent, beaucoup sur les régimes de retraite, beaucoup sur le fonctionnement des REER, CELI. Les gens voulaient beaucoup comprendre ça. Il y avait un module qui l'expliquait. Puis, là, les gens voulaient évidemment nous faire parler sur la comparaison de ces deux régimes-là, puis qu'est-ce qui est le mieux. C'est-tu mieux un REER, CELI? C'est une question qui est tellement... Question courte. Comment faire le tour de... Comment bien formuler une bonne réponse complète à une question comme ça? Courte à poser, mais longue à répondre. Oui, c'est clair. Puis, une chose qu'on a beaucoup aussi eu, puisque tu me poses la question, on a eu beaucoup de questions qui ont été posées sur ce site-là, mais aussi des suggestions ou des commentaires. Les gens aimaient ça, nous en faisaient part. Puis, un commentaire qui est souvent revenu, c'était le suivant. Les gens disaient, moi, j'ai 40 ans, 50 ans, je suis à la retraite, j'ai du temps pour suivre ce genre de formation-là, j'ai aimé ça, tatatata, mais mon Dieu que ces connaissances-là m'auront été utiles si j'avais été plus jeune. À 20 ans, 25 ans. Alors, quand tu démystifies enfin le fonctionnement des régimes des REER ou l'utilité des REER, puis comment ça fonctionne ce véhicule-là, puis les stratégies pour en mettre dedans, puis l'avantage de faire fructifier l'argent dans le temps, quand tu te rends compte de tout ça à un certain âge, le temps, tu ne l'as plus devant toi. Donc, c'est ça qui a fait naître en nous l'idée de... Ce serait pertinent aussi de pouvoir offrir ce genre de formation-là à un public plus jeune, évidemment, à l'école. Donc, adapter le contenu, adapter la façon de le livrer, rendre ça encore plus ludique, si on veut, pour accrocher les jeunes, mais c'est des jeunes du secondaire qui passeraient à travers ce genre de formation-là qu'on adapterait encore une fois avec quelque chose qui les accroche. C'est un méchant beau qu'a fait aussi pour affronter ce qui t'attend dans la vie. Voilà, ça serait à la fois motivant pour eux autres, puis à la fois utile. Tu n'en rends peut-être pas compte tout de suite que c'est utile, mais Dieu sait que ça le serait. Ce n'est pas évident, parce que, tu sais, souvent, les parents payent encore beaucoup de choses. Fait que, tu sais, de comprendre au niveau des finances, mais tu sais, quand tu n'as pas encore à assumer toutes les responsabilités de la vie, des fois... Il faut que tu comprennes comme individu, c'est que le manque de connaissances en finances personnelles, il amène un coût, un coût extraordinaire. Si tu as besoin de passer par du financement alternatif ou une faillite ou peu importe, ça va te coûter une fortune, ça-là. Tu es peut-être aussi bien investi. Mais je sais, je te dis ça, puis tu me regardes, mais tu le sais, ça, je n'ai pas besoin de... Mais les gens ne réalisent pas ça, à quel point il y a un coût à ça. Moi, mon background, vous le savez, les auditeurs, si vous ne le savez pas, j'ai travaillé pour des banques pendant huit ans. J'ai travaillé vraiment au niveau du crédit, money out, qu'on appelle. Puis en dernière, vers la fin de cette carrière-là, je me suis spécialisé dans le financement alternatif. C'est ce qui m'a donné l'idée de vouloir faire une émission de radio et d'éduquer les gens, c'est que la majorité de mes clients qui venaient me voir en financement alternatif, puis on parle de prêts à 18-20 % d'intérêt à un prêt hypothécaire, ça coûte cher. Mais je m'assurais avec eux autres, puis à force de jaser, c'était comme... Ça partait en grande majorité d'un manque d'éducation financière. Recule dans le temps à l'école. Puis c'est ça qui amène ces gens-là aujourd'hui à aller voir un syndic de faillite, puis être sur-endetté, puis ne pas comprendre. Quand tu ne comprends pas ce qui se passe dans ton porte-monnaie, tu prends les décisions en fonction de ce que tu entends. Est-ce que tu entends à la radio, à la télé, est-ce que la banque t'a dit, est-ce que ton voisin t'a dit, mais tu ne prends pas les décisions en fonction de ce qui est bon pour toi. Ça, ça coûte cher en tabarouette. Mais absolument, puis les jeunes sont très vulnérables, parce que vulnérables par rapport aux propositions de consommation qui leur sont faites. Donc, quand c'est le temps... Moi, le cours dont je vous parle, on viserait une clientèle de secondaire 5, bien, c'est des jeunes de 16-17 ans, ça. Donc, ils sont déjà dans l'achat du premier téléphone cellulaire, le forfait du téléphone cellulaire. Bientôt, ça va être la première voiture. Demande de crédit qui s'en viennent. Demande de crédit. Ils vont arriver dans un concessionnaire automobile où ils vont se faire offrir une mensualité. Parce que le prix de la voiture, ils n'en entendront pas parler. Du taux de financement, ils n'en entendront pas parler. C'est rendu à la semaine, Nicolas. Voilà, ils vont se faire vendre une mensuelle. Ce n'est plus une mensualité, puisque c'est à la semaine. Donc, derrière tout ça, il y a un prix que les gens doivent payer. Il y a un financement qui leur va être accordé, mais les gens l'ignorent, puis ils rentrent dans un cercle vicieux, finalement. C'est le premier pas dans un cercle vicieux où ce n'est pas facile de s'en sortir. Parce qu'après ça, je parle de l'auto, mais... Oui, mais faites le test. Dans une journée normale, le nombre de fois qu'on entend acheter maintenant, payer plus tard sur diverses formes, vous allez voir qu'on voit ça partout. J'ai fait une petite montée de lait l'automne dernier. On voyait les garages ici sur Amel qui annonçaient que c'est le temps des pneus d'hiver. Payer un pneu par mois. Oui, mais tu le savais l'année passée que tes pneus d'hiver étaient finis. Pourquoi tu as attendu un an pour acheter ça à crédit? C'est fou, il y a ça partout. Mais l'émancipalité, ça fait vraiment partie de... Je trouve ça drôle, j'ai rencontré, j'avais un jeune entrepreneur, puis il a acheté un logiciel comptable sur le web. Il dit, ça ne coûte pas cher, ça coûte tant par mois. Mais il revenait bien plus cher que d'acheter un logiciel que tu payes une fois. Mais c'est tellement rendu là. Là, tu l'utilises, tu payes à temps par mois. Là, j'étais ça jusqu'à quelques dons fois 12. Là, il se met que tu dis, il me regarde, tu coutes dans mes chars. C'est ce qu'il n'avait jamais pensé, mais c'est vraiment dans leur mode d'achat, d'émensualité. C'est clairement plus attirant parce que le chiffre est petit par rapport aux biens qu'on peut s'acheter. Mais encore une fois, une fois qu'on est rentré là-dedans, on n'a plus de souplesse. Vraiment, chaque paiement par mois est compté. Puis on en vient parfois à prendre des mauvaises décisions. S'il y a un mois, je n'ai plus de liquidité, il y a certaines choses que je ne peux pas faire puis ça peut m'être très coûteux, justement. C'est qu'on se laisse embarquer. C'est la spirale de l'endettement. C'est un petit 10$ par mois là, c'est un petit 50$ par mois là. L'auto, c'est rendu à la semaine. Ce n'est pas clair, c'est 30$ par semaine. Mais quand tu mets tout ça ensemble puis qu'à un moment donné, tu es dessoufflé. Là, tu as oublié, les matriculations sont rendues à tous les mois. Le permis de conduire, je pense que c'est... Je suis curieux de savoir si la SAC charge de l'intérêt. Pour ça, je pense que oui. Oui, Mélanie nous confirme que oui. Tu as rendu des mensualités sur le matriculation. Le permis de conduire, il me semble, tu peux le payer aussi par mois de mémoire depuis quelques... On peut tout verser en mensualité, mais c'est sûr qu'il y a des frais là. Il y a des frais puis c'est de l'argent qui sort de vos poches. On ne le comprend pas. Quand tu payes 10% d'intérêt, c'est 10% de plus qui sort de tes poches. Puis on se laisse embarquer. Moi, ça me fait toujours rire. C'est financement gratuit de 36 mois ou taxes payées. Ce n'est pas financement gratuit de 36 mois. C'est de payer les taxes. Tu le payes content. C'est que ton financement te coûte 15%. Allô! Exactement. Puis aussi, il faut à un moment donné le savoir le prix des biens qu'on paye. Si une voiture est trop chère pour moi quand on me donne le gros prix avec les cinq chiffres dedans puis que je garde ce chiffre-là, il faut savoir le prix de ce qu'on paye puis faire confiance à son jugement ou en tout cas essayer de se développer un jugement, il y a des choses qu'on n'a pas un moyen de s'acheter. Puis quand ce constat-là est fait, il n'y a pas une magouille ou il n'y a pas un tripotage de chiffres que ce soit au mois, à la semaine qui va rendre l'actif plus accessible. Il n'est pas accessible, il ne l'est pas. Si tu gagnes 30 000 par année, ça se pourrait qu'un char de 60 000. Ce ne serait pas logique. C'est la même réflexion sur les hypothèques aussi. Oui, tout à fait. À un moment donné, une telle maison n'est pas abordable mais c'est rendu qu'on fait un rap, on va chercher un peu de l'exister dans le réel sur 40 ans. Avec une remise en argent. Oui, voilà. Puis en plus, on a de l'argent. Si tout d'un coup, ce qui n'était pas accessible devient accessible, bien, ce n'est pas logique. Si ça ne l'était pas, ça ne sera pas plus. Il y a la magie, on ne peut pas... Mais les clients croient fermement ce que les banques leur disent. Moi, je passais mes semaines à la banque à dire à mes clients, ils venaient me voir pour des prix de qualification. Puis là, je sortais mon petit logique. Vous êtes des prix qualifiés pour une maison de 300 000. Puis là, ça venait avec un mais. Mais, ce n'est pas moi qui vais faire les paiements à votre place. Et dans 7 cas sur 10, j'ai recevé une offre d'achat dans les prochaines semaines, 300 000. Ce n'est pas parce que tu peux emprunter 300 000 que tu as les moyens de t'acheter une offre de 300 000. Exactement. C'est deux notions complètement différentes. Mais toi, comme consommateur, tu te dis, si la banque me donne le feu vert, c'est parce que c'est correct. Ce n'est pas... Oui. Mais on pense comme ça, comme consommateur. Si ça passe, c'est parce que c'est correct. Si je passe pour ce préauto-là ou pour tel bien de consommation dans un magasin d'abeublement, peu importe lequel, c'est parce que la banque juge que je suis correct. La banque, elle ne veut pas des profits à la fin de l'année. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le bon message. Elle n'a pas la vue d'ensemble sur notre capacité et sur notre situation financière. Mais juste les véhicules, moi, je suis surprise parce qu'il s'est rendu à 7 ans. Oui, il est prêt. De plus en plus, les gens arrivent, j'ai une nouvelle voiture, de la belle voiture, finalement. Là, ils disent, ce n'est pas cher, c'est tel. Il me semble que tu calcules, ça doit coûter plus cher que ça. Oui, mais c'est parce que c'est sur 7 ans. Est-ce que je serais capable de te vendre un avion à 350 $ par mois? Je suis capable. On va l'étirer sur 250 ans. C'est ça, les trois générations. 300 $ par mois, je peux te vendre n'importe quoi. Exact. C'est ça. On peut toujours arriver à 300 $ par mois. Toujours. Qu'est-ce que tu veux, ton 300 $ par mois? Je peux te vendre ce que tu veux. Puis tu parles de récréatif, mais les VR, les bateaux, les roulottes... Moi, j'ai un ami qui a dit, je trouve ça chien pour ceux qui ont des tentes roulottes, mais il dit, quand tu es rendu à t'acheter une tentes roulottes, c'est parce que tes finances ne vont pas bien. C'est chien de dire ça. En voulant dire que, si tu achètes le paiement à 150 $ par mois, mais que tu le payes pendant 20 ans, ça se pourrait-tu que dans 20 ans, ta tentes roulottes n'avait plus grand-chose? C'est ça. Ou parfois, je pense que les gens même remettent le véhicule. Ah oui, ça, j'ai vu ça. Moi, j'ai commencé dans l'automobile. Ma première carrière, c'était ça. Je ne suis pas capable de régler la dette qui reste sur le véhicule. Ça veut dire que le taux d'amortissement de ta dette est beaucoup plus lent que le taux des études de ton actif. On voit ça tout le temps. C'est le secret. C'est comme ça qu'on arrive à vendre. C'est le secret. Le client vient me voir, il y a une balloune de 2 000 $. Ce n'est pas grave, M. le client, je te remets ça sur le prochain char. Ça va juste te coûter 20 $ de plus par mois et signe ici, on n'en parle plus. Tu te ramasses avec une Toyota Yaris qui t'a coûté 50 000 $ à la fin de ton terme. Tu ris, mais c'est ça. C'est capoté. On est rendus là. Wake up, c'est KRL. Réveillez-vous. On parle de vous autres. C'est parce que je pense que les véhicules, c'est l'achat que tout le monde va faire. Tout le monde a le goût d'avoir des belles voitures. Sauf que là, c'est rendu que 7 ans. C'est-tu ce qui me choque le plus de parler à mes amis? Justement dans l'automobile, c'est pourquoi tu n'achètes pas un char usagé? Je ne peux pas faire ça. Ça coûte bien trop cher par mois. Ça me choque, Jess. J'ai le goût de péter à la table quand je me fais dire ça. Je ne peux pas m'acheter un char usagé. Ça coûte bien trop. Donc, la réflexion, c'est un char usagé, il ne va pas s'amortir sur 7 ans comme un neuf. C'est ça. Le taux d'intérêt va être 1 ou 2 % plus élevé. La mensualité est plus élevée. Sauf que, si dans 3 ans, ton char est fini de payer, tu n'as plus de paiement après. Puis tu as encore une certaine valeur d'actif. Puis tu as encore ton auto. Je ne dis pas achète-toi pas un char de 300 000 kilos, mais sois réaliste. Ou acheter une voiture neuve puis la garder un certain temps, pas juste 3 ans. Remettre des véhicules au bout de 3 ans à chaque fois, tu fais juste consommer l'actif dans sa plus grosse période de dépréciation. C'est là que la dépréciation est au maximum. Tu es tout le temps en train d'acheter des voitures chères puis de les remettre à une valeur pas assez basse pour une courte période. Parce qu'après ça, le taux, ce n'est pas vrai qu'après 3 ans, les troubles commencent. Après 3 ans, tu as encore une bonne voiture entre les mains. Il n'y en a plus de Citron aujourd'hui. C'est ça. Puis là, après ça, tu vas vraiment avoir une voiture qui va perdre sa valeur beaucoup moins rapidement. Mais écoute, le message des vendeurs d'automobiles, il est rodé, il est rodé, il est rodé. La location a été inventée par les dealers, par les manufacturiers parce qu'ils ont commencé à vendre certaines années à vendre moins de voitures puis ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vendre plus d'autos. Ils ont inventé le concept de location. Le problème, c'est qu'on est pogné dans un cercle sans fond, un trou noir de dépenses. c'est 300 piastres par mois à vie. Est-ce que tu calcules que ça va te coûter à vie? C'est juste 300 par exemple. Juste 300 par mois. Ok, attends, on va le faire. C'est juste 300. Mettons, on est raisonnable. Jess, je peux dire mon âge en 11? J'ai 34 ans, c'est correct ça? À quel âge je ne pourrais plus conduire, je ne pourrais plus conduire? 74. Après, dis-moi ça. 74. On a un prof d'économie, il va nous dire ça fait combien ça? On a un prof de fiscalité, ça fait 40 ans. Moi, je vous le dis en hypothèque, ce n'est pas grave, amorti sur 30 ans, je ne change pas grand-chose. J'ai 40 ans à conduire une voiture. On s'entend? 40 x 12 fait 480. J'ai 480 mois à faire. X 300 piastres parce que je suis raisonnable. Combien vous pensez que ça me coûte de voiture pour les 40 prochaines années? 144 000 $. Je vais le répéter. 144 000 $. Qu'est-ce que ça te coûte pour? Avoir une voiture jusqu'à temps que je puisse chauffer. À 300 piastres par mois. Là, je te parle juste du prix de l'auto, je ne te parle pas du reste. Ce que je veux dire par là, c'est combien il faut que je gagne en fiscalité, c'est bon, pour générer ça. Mettons qu'on a un revenu moyen. 200 000. Il faut que je gagne 200 000 $ pour payer mon charge jusqu'à la fin de mes jours. Alors qu'à 144 000 $, sans être en location, tu aurais pu t'en acheter des autos à 25 000 $? Moi, en sachant ça, je pars d'ici, je vais m'acheter une Ferrari. Je l'achète tout de suite. En espérant qu'elle me toffe 40 ans. Ça, c'est une autre affaire. Je calcule mal. Non, mais sérieusement, ça n'a pas de bon sens. On calcule comme ça. Ce n'est pas grave. Je ne peux pas m'acheter un char osager. Ça coûte plus de 100 par mois. Mon ami Marc Bachelet me témoignait qu'une personne dans son entourage justement ramène sa voiture qui a 3 ans au bout de la location se fait dire c'est une femme qui ramène la voiture. Là, comment ça se dit les réparations vont s'en venir? Vous faites bien de la ramener et de ne pas l'acheter. Ils sont bons pour faire part au monde. On est rendu à 3 ans et les réparations vont s'en venir. Regardez ce que je vous propose. Trois choses. Je vous donne une auto flambe en oeuvre. Vous avez le modèle 9. Vos mensualités augmentent d'à peu près 25-50 piastres par mois et je vous donne un chèque de 5 000 piastres. Comment résister à ça? Plus le message que tu aurais des réparations qui s'en viennent. Ce qu'on ne voit pas c'est que tu cèdes un actif. Tu cèdes un actif que tu avais sur lequel tu as mis 3 ans de paiement dans le vide. Tu viens de mettre 3 ans de paiement dans le vide et que tu as dans l'équation ça ne t'est pas dit. Autrement dit dans un deal tu donnes, tu reçois. Là je viens de t'énumérer ce que je reçois dans ce deal-là. Je reçois une auto plus neuve, je reçois un chèque de 5 000 piastres puis mes prochaines mensualités la promesse c'est que ça va être à peu près pareil. Mais dans ce deal-là ça c'est ce que je reçois. Qu'est-ce que je donne dans ce deal-là? Je renonce à 3 ans de paiement dans le vide. Mais les gens ils n'ont pas connaissance juste pour faire une petite histoire il y a une des amis il y a une des en fait la mère d'un des amis à mon chum elle, elle renouvelle à toutes les 3 ans sa voiture puis elle donne son auto au garage tout le temps. Mais il y a une année là que, écoute son auto ils ne font pas de kilométrage il n'y a pas d'usure à rien fait que mon chum il me dit non non il dit mon frère va l'acheter ton auto écoute fait que là il a acheté son auto puis il a donné un petit peu plus que le prix qu'il a donné puis il y a eu un accident deux ans et demi après puis la valeur de l'assurance était plus haute que la valeur qu'il avait payée là il dit finalement j'avais vraiment fait un bon deal tu sais merci mon frère de m'avoir fait ça mais tu sais les gens ils ne se rendent pas compte elle la retourne elle n'a pas de tracas regarde c'est moins compliqué comme ça mais au bout de la ligne tu sais c'est ça l'argent qui a été payé ça donne quand même des fois une valeur que tu sais t'en restes moins que qu'est-ce que ça vaut on vient de remettre la voiture ma femme halloween Subaru Forester sur les 4 dernières années la location se terminait on voulait essayer ça ce véhicule là mais là le garage je me dis moi je t'en reprends la location est finie de moins clé ça finit là j'ai dit attends un peu ma femme elle roule à 10 000 kilos par année le char il n'avait pas de millage je me suis mis à chercher moi-même sur internet je l'ai vendu moi-même j'ai fait 1500$ de profit c'est une location je te parle tu as offert de la vente je me suis trouvé un acheteur je l'ai annoncé sur Kijiji si il m'écoute je te salue merci pour ton 1500$ il était content je l'ai vendu moins cher je l'ai payé n'importe où moi j'étais content lui il était content si je l'avais redonné au garage 1500$ c'est pas moi qui l'aurais fait c'est Subaru Canada c'est mon concessionnaire tabarouette informez-vous de vos affaires ça me choque ah puis se rappeler que dans toutes les transactions on donne quelque chose il n'y a personne qui est là pour nous faire des cadeaux il y a du gratuit ça n'existe pas c'est ça dans ce cas là parce qu'on est sur le cas des voitures si je veux absolument faire ce genre de deal avec toi ramène-moi ton vieille voiture je t'en donne une toute neuve ça va être à peu près les mêmes locations puis je te fais un chèque des 5000$ lui il a un intérêt à faire ça juste que tu ne le comprennes pas son intérêt puis que c'est dangereux fais-toi l'expliquer fais-toi l'expliquer demande au vendeur d'attendre un petit peu fais-toi t'expliquer à la personne pourquoi il fait ça pour moi puis moi il va obtenir quoi de moi en retour puis une fois que tu as compris si tu es prêt à le faire fais-le mais ça sera en connaissance de cause exactement puis laissez-vous pas endormir par des mensualités s'il vous plaît non c'est ça c'est rien de mensualité dans ton histoire tu me contes ta madame aurait pu se faire dire parce qu'on voit ça souvent quand les gens transfèrent pour le nouveau modèle la bonne nouvelle madame c'est que les prix ont baissé ça va coûter 5$ de moins par mois imagine ça peut être ça aussi on voit ça souvent dans l'automobile tu vas renégocier puis écoutons il est un peu moins cher les taux ont baissé puis on t'en donne un neuf en plus c'est dur de résister c'est dur de résister Nicolas merci beaucoup ça fait plaisir ça a passé vite déjà terminé ben oui on a filé ça moi j'ai eu une bulle j'ai dit on va se choquer un peu mais j'espère que ça rentre pas dans une oreille ça sort pas de l'autre ça serait ça mon puis j'imagine que c'est un peu la même mission que vous vous êtes donné quand vous avez fait le mot que c'est 14 000 personnes c'est hot en tabarouette c'est des gens que ça peut faire vraiment un impact dans leur vie puis qu'on va leur souhaiter de pas avoir à passer par une faillette ou des gros problèmes financiers mais c'est un par un si vous écoutez cette émission-là puis que vous pensez que ça peut aider des gens dans votre entourage allez sur notre page Facebook partagez-le c'est ça la mission qu'on fait on est bénévole ICS et KRL je veux remercier Mélanie Florent ça fait deux émissions en ligne que je te remercie pas 3 4 Mélanie qui fait la mise en ombre depuis janvier avec nous une chance que t'es là toutes les semaines on vous invite à écouter l'émission de Mélanie il reste quoi deux émissions toi aussi l'été le dimanche à midi les différences de la société on aime bien ça fait qu'allez voir ça elle a un beau blog aussi je veux terminer en vous parlant qu'on est en campagne de pre-membership pour CKRL 89 pourquoi devenir membre Jessica tu te demandes sûrement pourquoi devenir membre ben oui pourquoi pour soutenir la plus ancienne radio communautaire francophone au monde savais-tu ça Nicolas on est à la radio communautaire francophone la plus ancienne au monde soutenir la relève artistique de toutes les scènes on encourage ça nous autres la relève démontrer votre attachement à une radio différente et indépendante et profiter de rabais chez différents marchands de la région de Québec puis en plus vous courez la chance de gagner un prix de participation d'une valeur de 300 dollars 300 piastres ça fait du bien au porte-monnaie le tirage aura lieu à 19h50 lors de notre soirée de lancement le vendredi 2 septembre prochain au bal du lézard 10.49 sur la 3e avenue et le tirage est réservé aux membres ayant adhéré avant le vendredi 2 septembre à 19h50 donc faites VIP faites VIP comment devenir membre ah c'est ça je veux dire mais comment c'est pas stagé notre affaire mais par téléphone Jessica au 418-640-2575 poste 201 en personne sur les heures de bureau ici au 405 3e avenue et par notre site sécurisé Paypal disponible au ckrl.qc.ca la carte de membre est au coût de 25 dollars et est valide pour un an à la date d'adhésion Nicolas merci beaucoup bonne rentrée scolaire merci puis au plaisir de se reparler à tous les deux c'est sûr qu'on va se reparler merci à vous chers auditeurs merci Jessica ben oui merci merci Mélanie et puis ben bonne semaine puis je vous laisse avec mes amis de Eïal RG2 pour leur avant-dernière eux aussi ils vont vous parler de la gang de Tintin c'est pas ça Eïal RG2 d'après moi c'est ça bonne soirée ckrl ciao